L'aménagement du Parc national du Mont Péco sera bientôt une réalité. Un atelier de validation du plan d'aménagement et de gestion du parc a s'est tenu sous l'égide de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Cette réunion vise à finaliser et valider un document stratégique destiné à assurer la conservation et la gestion durable de cet espace protégé. Le projet de plan d'aménagement va s'appuyer sur les populations riviraines, sur la surveillance avec les agents des ouïes forêts, sur les aménagements qui vont être faits à l'intérieur pour permettre d'accéder au parc et de circuler à l'intérieur, sur le suivi écologique, c'est-à-dire le suivi des espèces emblématiques, les espèces animales emblématiques qui sont à l'intérieur. Mais sur le terrain, les populations ne sentent pas beaucoup de choses. Et donc, lorsque ce plan sera validé, notre premier travail de fond, c'est de faire un travail de communication auprès de ces populations pour qu'avec ce plan validé, c'est beaucoup d'avantages pour eux. L'atelier a réuni plusieurs acteurs clés, incluant des représentants des partenaires techniques et financiers, des experts en conservation, des organisations non gouvernementales, ainsi que des représentants des communautés locales. Les discussions se sont concentrées sur les priorités de conservation, les mécanismes de suivi et d'évaluation et les approches pour renforcer l'engagement des communautés dans la gestion du parc.